Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la plateforme Football & Nutrition. Salut c'est Romuald, créateur de la plateforme Football & Nutrition. Pour me présenter un petit peu, sache que j'ai joué au football en club pendant plusieurs années et récemment je me suis beaucoup intéressé à la nutrition et c'est ce qui m'a donné envie de créer cette plateforme Football & Nutrition. Et mon objectif c'est vraiment d'aider un maximum de joueurs de foot avec leur alimentation pour les aider à être plus performants sur les terrains, que ce soit en match ou aux entraînements. Et pour t'aider dans ce sens, j'ai deux guides que je t'offre. Il s'agit des 5 recettes de petit déjeuner idéal pour footballeur et 5 recettes de boisson sportive fait maison pour les matchs. Et il y a un lien qui se trouve dans la description pour télécharger ces deux guides. Le sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est quel est le pourcentage de masse grasse idéal pour un footballeur. Il y a un intérêt pour le joueur de foot à avoir le taux de masse grasseuse le plus bas possible. Ça peut permettre au joueur d'être plus rapide, plus explosif et donc plus performant. Maintenant, comment se mesure le taux de masse grasseuse ? Il y a plusieurs techniques pour mesurer le taux de masse grasseuse qui est généralement exprimé en pourcentage. Il y a la technique de la pince à plis cutanée. C'est un accessoire qui permet de prendre des mesures sur une zone bien identifiée du corps. Généralement, c'est dans la zone abdominale et plus particulièrement au niveau des hanches que la prise de mesure se fait. Il y a également la pesée hydrostatique. C'est une méthode pour mesurer la masse graisseuse en se pesant dans l'eau et en dehors de l'eau. Et la différence de mesure correspond à la masse graisseuse. C'est donc une méthode assez fiable et qui repose sur le principe de la poussée d'Archimède. Il y a aussi l'ostéodensitométrie. C'est une technique d'imagerie médicale qui est utilisée en médecine du sport afin de déterminer le pourcentage de muscles, le pourcentage de graisse, le pourcentage d'os et le pourcentage d'eau. Et enfin, il y a la balance impédance-mètre. C'est une balance un peu plus sophistiquée que la balance traditionnelle que tu utilises pour te peser normalement. Et avec cette balance, on a des éléments plus détaillés comme le taux de masse graisseuse, le poids, etc. Pour ce qui concerne le taux de masse graisseuse idéal pour un joueur de foot, je dirais que la moyenne du taux de masse graisseuse d'un joueur de foot est compris entre 10 et 13%. Maintenant, les joueurs professionnels ont en général un taux de masse graisseuse qui est inférieur à 10%. A titre de référence, je vais prendre Cristiano Ronaldo, lui, il a un taux de masse graisseuse de 7%. Il y a néanmoins des cas pour lesquels le taux de masse graisseuse peut être compris entre 13 et 15%. C'est pas dramatique, mais ça correspond plutôt au taux de masse graisseuse d'un joueur semi-pro, voire amateur. Pour illustrer, j'ai mis en affiche dans la vidéo un document avec les mesures de masse graisseuse des joueurs de foot de l'AS Monaco. C'est les mesures qui correspondent à celles de l'effectif de l'AS Monaco à la saison 2016-2017, donc l'année du titre. Et on peut constater dans ce tableau qu'il y a un gros tiers des joueurs de l'effectif qui a un taux de masse graisseuse inférieur à 10%. On a un autre gros tiers qui est entre 10 et 13%, donc c'est pas dramatique, ça va, c'est moyen. Et il y a un dernier tiers qui a plus de 13%, voire même pour un joueur, Fares Balouli, qui a 18% de masse graisseuse. Donc c'est un pourcentage de masse graisseuse qui est très élevé. Et on constate aussi que ces prises de mesures ont été effectuées au mois de juillet 2016, donc ça veut dire en début de saison pendant la reprise. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il peut y avoir des différences de taux de masse graisseuse en fonction des postes des différents joueurs. Également, on peut observer des variations de la masse graisseuse tout au long de la saison. Et plus particulièrement au début de saison, le taux de masse graisseuse peut être beaucoup plus élevé puisqu'on a été arrêté pendant un certain moment. Et bon, pour certains joueurs, le taux de masse graisseuse revient à la normale pourvu qu'on fait un peu plus de sport. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai mes programmes qui sont disponibles. Tu peux regarder dans le lien qui se trouve dans la description pour consulter des programmes. Également, si tu souhaites t'entretenir avec moi, il y a le lien dans la description pour prendre rendez-vous. Sinon, n'hésite pas à réagir à cette vidéo ou à la partager. N'hésite pas également à t'abonner sur les réseaux sociaux. Et je te dis du coup, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501